Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter un nouveau widget qui est sorti sur Cydia récemment. Donc, ce nouveau widget-là, ça s'appelle « A Black LS Clock ». Donc, ça s'active avec Winterboard, puis ça permet de modifier le lock screen. Donc, on va aller sur Cydia pour télécharger ce nouveau widget-là. Donc, on va aller sur Cydia, ça va faire le chargement des données. Une fois que c'est fait, on va aller dans l'onglet « Search », on va marquer « A Black LS Clock ». Donc, c'est de Big Boss. Si on clique dessus, on peut avoir un petit peu d'informations. C'est la version 4.0. Donc, c'est sûr, on peut avoir des screenshots aussi si vous voulez aller voir avant de l'installer. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on fait « Installer confirmé ». Ça va vous installer aussi Winterboard, si c'est pas fait. Puis, d'autres Depends, s'il y en a. Donc, vous êtes corrects qu'en installant ça, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur le Springboard. Puis, ensuite, aller dans Winterboard. Choisir un terme. Puis, sélectionner « A Black LS Clock ». Donc, vous faites ça. Vous faites un « Respring ». Et ça va tout simplement relancer le Springboard. Et vous allez voir ensuite. Ici, c'est une horloge comme ça. Qui permet, dans le fond, de voir l'heure. Puis, c'est une... Les aiguilles, elles bougent aussi. Puis, vous pouvez voir l'heure. C'est sûr que vous le voyez ici aussi. Mais, avec... Sur Studio, vous pouvez avoir une application qui permet de cacher ça. Puis, juste avoir ici une horloge comme ça. Donc, là, on peut voir que c'est la même heure. 13h13 et 13h13. Bientôt 15. Donc, c'est ça ici. C'est « A Black LS Clock ». Donc, ça, on va sur Studio. Puis, on va télécharger l'application « Lock Screen Hide ». Donc, ça permet de cacher l'horloge sur le « Lock Screen ». « Lock Screen Clock Hide ». Comme ça. Donc, vous téléchargez ça, si vous voulez. Ça, c'est facultatif. Donc, là, ça fait le téléchargement. Ça se configure. Et, puis ensuite, ça fait le rechargement des données. Ça peut être demandé un relancement de Springboard. On va voir ça. Et oui. Donc, on relance le Springboard. Puis, et voilà. Là, vous avez juste l'horloge comme ça. Donc, vous n'avez plus l'heure dans le haut. Et vous avez juste un horloge. Puis, vous pouvez déverrouiller. C'est sûr que des avantages des widgets que je trouve, c'est que lorsqu'on appuie, mettons, sur le « Home button » ou sur le « Power button », ça prend un certain moment parfois avant que, dans le fond, notre widget apparaît. Donc, dans le fond, c'était ça. C'était simplement pour vous montrer un nouveau widget « A Black LS Clock » qui permet de modifier votre « Lock Screen » et afficher l'heure différemment. Donc, c'est ça. C'était iPhone THQ. N'oubliez pas de s'abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton « S'abonner » et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet « iPodTouchizerPro.com ». Merci beaucoup. Au revoir.